Bayarmel, bon ben à chaque fois on réajoute, super, je ne pourrai pas bouger plus. Bienvenue dans les lives du jeudi Bayarmel, je vous invite à me mettre un message, à me dire si vous êtes là. J'aurais bien aimé se lever un peu plus. Bienvenue dans les lives du jeudi Bayarmel, c'est tous les jeudis à 18h30. Et aujourd'hui le thème qui, à mon sens, est un thème qui devrait vraiment nous parler tous de manière collective, c'est la blessure de rejet. Et là moi je vous propose les six clés pour guérir de la blessure de rejet. Voilà, donc si vous êtes là, je vous invite à me dire que vous êtes là. Voilà, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui s'est, qui me, juste pour me dire si vous m'entendez bien. Hello Bruno ! Et coucou ! Et bienvenue dans ce live, qui j'espère, enfin du moins j'ai l'intention, vraiment cette intention de vous apporter le maximum d'informations. Donc je ne sais pas sur Facebook, c'est quoi ? Parce que je ne vois pas les commentaires sur Facebook, donc du coup je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Du coup je ne sais pas si on me voit sur Facebook ou pas. Bienvenue, j'attends un petit peu le temps que vous vous connectez. Je vous souhaite la bienvenue pour ce live qui, à mon avis, nous concerne tous et qui, à mon avis, va être bien intéressant. Parce que pour moi, tout le monde, nous sommes tous concernés par la blessure de rejet. On a beau dire oui, moi c'est plus en ayant lu les cinq blessures de Lisbourg-Bourg, où on se situe davantage dans les blessures comme l'abandon, ou l'injustice, ou la trahison, l'humiliation. Pour moi, aucune de ces blessures n'épargne la blessure de rejet. La blessure de rejet est une blessure de base, je pense, pour tout le monde. Après, elle peut être plus ou moins forte et intense, comme ça l'a été pour moi. Donc c'est vraiment une blessure que j'ai explorée, que j'ai explorée. C'était vraiment pour moi, c'était pour pouvoir vivre vraiment, il fallait sortir de la survie. Bon, sortir de la survie, c'était sortir de toute la mécanique qu'engendre la blessure de rejet. Parce que c'est vraiment, c'est ainsi que j'ai vécu mon enfance. Donc, avec cette blessure-là, du coup, ça m'a offert vraiment cette opportunité d'explorer cette blessure et de savoir m'en sortir. Vraiment. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes là sur Facebook, est-ce que vous pouvez me mettre un commentaire ? Parce que là, du coup, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas. Donc, je suis vraiment très triste. Ah ! D'accord. Mais pourquoi ça se configure comme ça, cette histoire, maintenant ? Donc, d'accord. Ok. Coucou ma copine de La Réunion, c'est vraiment pas pratique comme c'est configuré, là, maintenant. Facebook, ce n'est pas du tout ergonomique, du tout, du tout. Donc, du coup, il faut absolument, à chaque fois que je monte. Ok. Bon, ben, ça va être comme ça. Nickel. Ben, je vais commencer. Et puis, je vous laisse arriver tranquillement. Virginie, je souhaite la bienvenue. Virginie, mais dis, le son est haché. En tant que temps-là, c'est bon de mon côté. Haché pour moi, peut-être que c'est juste ma connexion. Merci pour tes lives, toujours intéressants. C'est avec grand plaisir, Virginie. Et je te remercie de ta fidélité, parce que c'est toujours un plaisir de vous voir là. Et moi, ça me touche beaucoup. Bon, allez, on y va. Alors, la blessure de rejet, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, est une blessure qui nous concerne tous. Qu'est-ce que la blessure de rejet ? Comment reconnaît-on que cette blessure, elle nous touche, elle nous appartient, elle est là en nous ? La blessure de rejet concerne toutes les personnes qui ont ce sentiment, quand on manque de confiance en soi, quand on manque d'estime de soi, c'est-à-dire qu'on manque de considération vis-à-vis de soi-même, quand on a la difficulté de le se lancer aussi, parce qu'on ne se sent pas capable, quand le regard de l'autre a une importance réelle pour soi, la peur de se tromper, la peur d'être jugé. Quand on est du coup dans cette prédisposition à tout faire pour obtenir l'approbation, l'amour, la considération, la reconnaissance de l'autre. Tout ça concerne la blessure de rejet. On se sent rejeté aussi quand on a la difficulté, quand on a la difficulté à prendre notre place, quelque part. Où on a l'impression qu'il va falloir qu'on lutte pour s'affirmer. Ça c'est la blessure de rejet aussi. Du coup, que font les personnes qui sont... Avant que je réponde à ça, du coup, la blessure de rejet, elle est naissante, elle est naissante de notre enfance, bien sûr, mais peut-être parfois bien avant, avant la conception. Quand on a des... on est un enfant... Hello Emily ! Bienvenue ! Quand on est un enfant non désiré par nos parents, ou que nos parents ont voulu un sexe plutôt une fille ou plutôt qu'un garçon, peu importe, même si on vous a accepté à un moment plus tard, mais le fait est même que vous n'êtes pas l'enfant qui a été espéré, vous avez déjà cette blessure-là dans vos mémoires. Voilà. Ça concerne aussi quand vous n'êtes pas la préférée de la famille. À ce moment-là, ce sentiment de rejet peut être naissant. Ça peut être aussi quand vous n'êtes pas le ou la préférée... Oui, j'ai dit ça, je crois. Mais voilà. De la famille. Souvent, c'est quand on vit après, ou peut-être on peut être aussi le premier, mais qu'on a perdu notre place à un moment donné. Donc, à un moment donné, il y a vraiment cette question de ma place dans la famille. Quand on a le sentiment d'être mis de côté, quand on est différente et on ne se sent pas compris ou comprise de notre famille et qu'on a l'impression d'être un mouton noir, vraiment. Donc, ça, c'est aussi... Toutes les personnes qui ont vécu la blessure de rejet ont cette mémoire, justement, en eux. Est-ce que j'ai balisé le terrain, là ? Ça concerne aussi... Voilà. La non-acceptation de votre différence. Quand vous n'avez pas reçu de la compréhension, de l'écoute de vos besoins, à chaque fois. Donc, vous avez l'impression que vous n'êtes pas suffisant, que ce que vous êtes n'est pas bon, que vous avez reçu des remarques de vos parents, qu'on croit que vous êtes compliqués, que vous êtes difficiles. À ce moment-là, effectivement, la blessure de rejet peut être là. Mais elle peut être aussi là, quand on a des parents qui ne sont pas disponibles et qui sont absents, par exemple. Et que vous avez ce sentiment que vous n'êtes pas assez important pour qu'on s'occupe et qu'on soit là pour vous. Voilà. Donc, je pense que de cette façon-là, je pense qu'on est plus ou moins touchés par ce sentiment-là, en fait. La seule chose qui est quand même assez incroyable, c'est qu'une fois qu'on a vécu cette blessure de rejet, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va, à un moment donné, on va faire comme un pacte par rapport à soi-même et on se fait cette promesse qui est terrible, qui est plus jamais j'accepterai que quelqu'un me rejette, plus jamais j'accepterai que quelqu'un ne me prenne plus en considération, plus jamais j'accepterai de ne pas compter, plus jamais j'accepterai qu'on ne m'offre pas la considération de mes besoins. En fait, ce n'est pas tant le fait de pouvoir se faire ce pacte, ce n'est pas tellement cette promesse-là qui est lourde, c'est ce qu'on met en place pour, c'est-à-dire qu'à l'instant où on se dit plus jamais j'ai envie de revivre ma blessure de rejet, c'est la stratégie qui est toxique, c'est que la stratégie qu'on va utiliser par rapport au pacte qu'on a posé, justement, cette stratégie c'est qu'on va se plier en quatre, on va se plier en quatre pour l'autre, on va rendre l'autre prioritaire pour justement ne plus vivre cette blessure de rejet, on va devenir perfectionniste, on va devenir perfectionniste, rigide et contrôlant dans notre façon de faire les choses, de façon à recevoir de la considération d'exister, d'être vu, d'être pris en considération. Donc du coup, c'est vraiment une blessure qui va amener à développer un comportement qui va être lourd en fait pour ça, parce qu'être perfectionniste, pour l'avoir vécu moi-même, c'est vraiment, on se fatigue d'être comme ça à un moment donné, et puis notre réussite, elle est conditionnée par le regard de l'autre, donc c'est vraiment compliqué. Et aussi, on va développer quelque chose qui, voilà, le perfectionniste ça pourrait être une qualité, mais quand on vit la blessure de rejet, c'est au nom de la blessure de rejet, là ça devient toxique. Mais aussi, on va devenir particulièrement gentil, particulièrement serviable, particulièrement à l'écoute, on va, puisqu'on privilégie l'autre pour obtenir de l'amour et exister soi, pour ne plus vivre ce sentiment de rejet de l'autre, et bien on va tout mettre en œuvre en fait. Donc on va devenir des personnes gentilles. Et c'est là qu'on ressent un compliment à ta extra, tu es compréhensive, tu es toujours là pour les gens, tu es serviable. En réalité, cette attitude, elle est régie, elle est complètement régie par la blessure de rejet, qui fait que, ben du coup, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est en permanence, on va, c'est comme une passoire avec plein de trous en fait. On a beau remplir sa dos, ça se vide de suite. Donc à chaque fois, on va réitérer ses efforts d'être perfectionniste, de donner plus, de comprendre, d'être gentil. À chaque fois, on va encore rendre l'autre prioritaire, encore et encore et encore et encore, parce qu'on a besoin de sentir cette considération et cet amour qu'on n'a pas reçu. Mais vu que la blessure, elle n'a pas été traitée dans le fond, et bien en fait, il y a tout qui part. Il n'y a rien qui reste. Donc il y a des personnes qui viennent me voir comme ça, en séance individuelle, et qui me disent comment je peux faire pour récupérer en énergie. J'ai dit oui, mais il faut d'abord traiter votre blessure de rejet. La question n'est pas de faire une séance énergétique pour se requinquer en énergie. La question, c'est si l'être humain est naturellement rempli d'énergie. Mais s'il y a de l'énergie, il y a une fuite, la question, c'est qu'il faut traiter les fuites. Donc à un moment donné, au lieu de remplir, il faut boucher, il faut savoir boucher les trous. On traite les fuites pour que l'énergie qui est là puisse se régénérer naturellement. Donc la blessure de rejet étant justement, comme toutes les blessures, complètement énergivore. Et à un moment donné, il est important pour que vous puissiez avoir un capital amour, considération, paix, harmonie à l'intérieur de soi. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que... Qu'est-ce que je voulais dire aussi tout à l'heure ? Alors, j'ai parlé de la définition de la blessure de rejet. C'est vraiment quand on a la difficulté de se donner le droit d'exister pleinement. Et du coup, en fait, je vous ai parlé aussi d'où ça vient, la racine au niveau de notre enfance. Ensuite, je vous ai parlé aussi des conséquences au niveau de notre comportement, comment on va se comporter. Et en réalité, étant donné que tout est vibratoire, bien sûr, là, vous connaissez ce schéma-là, je vous le montre à chaque fois. C'est-à-dire que si vous vibrez de la blessure de rejet et que le rejet est dans votre vibration intérieure, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez important, que vous n'avez pas assez de valeur, que vous n'êtes pas écouté, que vous n'êtes pas choisi en priorité. D'accord ? Qu'est-ce qu'il va faire ? L'univers va traiter l'information en tant que telle et va faire en sorte que vous allez attirer à vous des personnes ou des situations où le rejet va se vivre, où le manque de considération va se vivre, où vous n'allez pas être choisi parce que vous allez rencontrer quelqu'un dont les enfants sont prioritaires, dont le travail est prioritaire. Et vous, vous n'allez pas faire partie de l'équation de la vie de la personne. Donc, en réalité, à ce moment-là, il y a vraiment besoin d'aller traiter, mais comme je dis toujours, dans le fond, faire un traitement de fond par rapport à la blessure de rejet. Vraiment. Parce que du coup, on est incessamment dans une brûle. Donc, en fait, vous n'allez pas attirer à vous les personnes que vous désirez. C'est-à-dire, je désire une personne qui m'aime vraiment, qui me considère vraiment, qui reconnaît, je veux être dans une entreprise qui reconnaît mes valeurs, mon travail, mon expertise. Vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. Vous allez toujours obtenir ce que vous vibrez. C'est-à-dire que si vous allez être perfectionniste, si vous allez mettre toute une énergie parce que vous ne souhaitez pas, parce que tout ça est stimulé par la blessure de rejet en amont ici, d'accord ? La blessure de rejet est quand même l'information principale de votre vibration intérieure. Donc, que vous le vouliez ou non, c'est ce que vous allez vivre in fine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça montre que travailler, déprogrammer vos blessures à la racine dans votre vibration intérieure est la clé pour vous offrir réellement et concrètement une réalité qui soit différente. Et c'est ce que je fais en séance individuelle. C'est d'aller voir la lecture justement de ce qui se passe dans le noyau et la racine pour que vous puissiez changer vraiment de situation ou des personnes que vous rencontrez. Voilà. Donc, ça c'est un fait. Donc, quelles sont les six clés pour guérir de la blessure de rejet ? Les six clés pour guérir de la blessure de rejet. La première, c'est d'arrêter les personnes qui vivent la blessure de rejet ont cette habitude, vont développer cette habitude puisqu'ils sont enfermés dans ce pacte qu'ils ont fait qui est qu'ils vont constamment convertir le non en oui. Je vous explique. Je vous montre le tableau. J'espère que tout le monde voit du coup. Hop ! C'est devenu comme ça. Ok. La difficulté, en fait, quand vous vivez la blessure de rejet, c'est que vous vous êtes ici. D'accord ? On va mettre cette forme de tableau. Vous vous êtes ici. Et vous avez souffert du fait que la personne à l'extérieur de vous qui peut être représentée par vos parents, par exemple, fasse en sorte que vous vivez la blessure de rejet. Donc, il y aura un non à votre personne. Non par rapport à vos besoins. D'accord ? Donc, vous allez vivre le rejet. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Un conseil... Parce que ça, c'est générant de souffrance quand même. Donc, quand vous allez grandir, vous allez dire ok, moi, plus jamais, plus jamais, je veux vivre ça. Donc, plus jamais, je veux vivre le non à l'extérieur de moi. Donc, ce que je veux, c'est que ce non-là, aujourd'hui, devienne un oui. J'ai envie d'avoir de la considération de la part des gens à l'extérieur de moi. J'ai envie d'avoir de l'amour et de la reconnaissance et c'est ok, en fait, avoir besoin de ça n'est pas un problème et c'est ça la nuance. C'est ça la nuance. Donc, la seule chose, en fait, c'est que vous allez dire ok, moi, je ne veux plus qu'on me rejette, je ne veux plus que quelqu'un me rejette et donc, plus jamais, je veux ça. La seule chose, c'est que vous allez dire je vais convertir ce non venant de cette personne en un oui venant de cette personne. Donc, vous allez passer votre vie à agir à quel niveau ? à l'extérieur de vous. Donc, dans cette mécanique dans laquelle vous allez faire ce pacte, la priorité, c'est qui ? C'est l'autre. Donc, votre priorité, c'est quoi ? C'est faire en sorte que l'autre soit heureux pour ne pas vivre la blessure de rejet. Donc, dès lors que vous faites ça, d'une certaine manière, vous nourrissez votre blessure dans votre vibration intérieure que vous n'êtes pas prioritaire. L'autre est prioritaire. Ça va être votre priorité parce que vous avez tellement peur de recevoir le non, vous n'avez tellement pas envie de vivre la blessure de rejet que vous allez investir toute votre attention et votre énergie pour que l'autre ne vous rejette pas. Donc, l'autre sera prioritaire par rapport à vous. Donc, la stratégie que vous utilisez, elle est vraiment toxique pour vous parce que vous cultivez la blessure de rejet. Donc, vous allez la revivre quelles que soient vos bonnes intentions. Voilà. Donc, la première chose en fait pour guérir de la blessure de rejet, il faut sortir de ce pacte. Je me mets là. D'accord, je suis désolée. Hop là, peut-être combien ? Voilà, super. Donc, il faut vraiment sortir de ce pacte que vous avez mis. Donc, en séance individuelle, quand les gens viennent me voir, on va vraiment aller voir ce que vous avez mis dans ce pacte-là dans votre enfance. D'accord ? Donc, on remonte vraiment la ligne du temps. Donc, la première chose, c'est accepter, rendez-vous libre en fait de ce pacte. Donc, rendez-vous libre de cette stratégie. Donc, la première chose, pour être libre de la blessure de rejet, il faut se sentir libre. Il faut accepter que le non existe. Il faut accepter que le rejet existe. Arrêtez de faire ce combat, d'aller transformer ce rejet qu'il y a à l'extérieur de vous. Vous avez besoin d'accepter qu'il y a des gens qui vont vous aimer, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer. Mais à ce moment-là, quand il y a des gens qui ne vont pas vous aimer, peut-être qu'à ce moment-là, pas peut-être, mais la chose que vous avez besoin de faire, c'est que vous, vous allez porter cette attention de dire, moi, je vais me positionner. Si je ne reçois pas cet amour et cette considération que je recherche, alors je ne suis pas d'accord. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Donc, vous agissez sur votre positionnement. Vous agissez sur vous et non, et non, vous agissez sur l'autre. Donc, j'espère que ça, je ne sais pas si c'est clair, mais la première chose, c'est arrêter de perdre votre temps à convertir le non en vie. Moi, j'ai passé beaucoup de temps comme ça, à des disputes dans lesquelles je voulais qu'on soit d'accord avec moi. Parce que pour moi, quand on est d'accord avec moi, ça montre qu'il y a de la considération par rapport à ce que je veux. Mais il y a des personnes qui n'apporteront jamais de considération pour vous et ça vous fera mal, c'est vrai. Mais ça veut dire aussi que ces personnes-là ne vant, ça ne vaut pas la peine que vous leur consacrez tout votre amour et votre attention. Parce que l'amour est une évidence. Vous n'avez pas à mendier pour l'avoir. Vous n'avez pas à vous plier en quatre pour obtenir de l'amour. L'amour, elle est là où elle n'est pas. D'accord ? Donc, c'est vrai que plus vous acceptez le jour où vous accepterez qu'on puisse vous rejeter, vous êtes libre de cette blessure de rejet tout simplement parce que vous êtes libre de ce pacte que vous avez mis en place et de cette stratégie d'aller convertir, de faire en sorte qu'on vous accepte. laissez les choses telles qu'elles. Donc, vous savez, moi, une fois que j'ai compris tout ça, quand je rencontre une personne, la question, parce que, bien sûr, notre histoire a fait de nous ce que nous sommes. Moi, j'ai vécu la blessure de rejet de manière quand même intense. Donc, c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai besoin de considération. j'ai besoin de considération de mes besoins. J'ai besoin de considération de ma réalité. Voilà, j'aime et j'apprécie qu'on me valorise et c'est important pour moi. D'accord ? Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis vraiment exigeante parce que j'en ai tellement souffert que c'est tellement important pour moi aujourd'hui. Donc, étant donné que je sais que mon histoire, que ma blessure de rejet a fait que c'est important pour moi aujourd'hui, c'est important que j'en tienne compte. Mais tenir compte, ça veut dire que je fous la paix aux autres et qu'aujourd'hui, ma priorité, c'est quoi ? Je vais aller voir, je vais ouvrir les yeux et je vais aller voir qui est en face de moi. Si j'ai en face de moi des personnes qui ne me considèrent pas, des personnes qui ne m'accordent pas une place dans leur cœur, des personnes qui ne tiennent pas compte de mes besoins, des personnes qui me jugent, des personnes qui disent que je ne suis pas assez suffisante, mais je ne les veux pas dans ma vie parce que j'ai déjà assez souffert de ça. Je ne veux pas d'une personne qui dit Armel, tu es compliqué. Je ne veux pas de ça. Si je suis compliquée pour cette personne, je ne veux pas avoir cette personne dans mon entourage parce que ça ne me fait pas du bien parce que je l'ai vécu déjà en moi-même. Vous voyez ? Donc du coup, cette lucidité-là, ça fait mal de voir qu'à nouveau on ne vous aime pas. C'est vrai. Mais accepter de le voir sans modifier quoi que ce soit, sans convertir quoi que ce soit, fait que vous en êtes libre. Vous en êtes libre. Ça fait mal. Quand une personne vous dit non alors que votre cœur vous dit oui, ça fait mal. mais c'est ok. Mais au moins à partir de ce moment-là, l'adulte que vous êtes, vous avez la possibilité de prendre soin de vous et des personnes qui rentrent dans votre espace intime. Donc c'est à vous de prendre soin de vous et de vérifier qui est là. Donc il faut inverser la vapeur. Ça veut dire qu'au lieu d'agir et d'être, que l'autre soit prioritaire, c'est important que vous devenez prioritaire ici. et quand prioritaire, ça veut dire que vos besoins deviennent prioritaires par rapport à l'autre. Ce qui est important pour vous deviennent prioritaires par rapport à l'autre. Donc ça inclut aussi le fait qu'il n'y ait pas un travail à faire parce que vous êtes exigeant, parce que vous avez, vous avez, c'est important d'être exigeant. Vous avez une histoire qui vous a construit, qui vous a blessé. Donc il y a des choses que vous ne voulez plus vivre. Donc c'est important d'être exigeant par rapport à ça parce que c'est se respecter. c'est se prendre en considération. Mais la question c'est où vous portez cette considération-là ? Donc si vous l'amenez et vous posez ça dans votre territoire et dans votre espace à vous, c'est une chose. Mais si vous allez convertir ça à l'extérieur de vous, vous êtes toujours constamment en train de jouer le jeu de votre blessure de rejet dans laquelle vous n'en sortez pas. D'accord ? Donc là, je vous ai déjà dit beaucoup de choses mais la première chose c'est d'arrêter de convertir le non en lui et accepter que le rejet du coup existe. Que ça puisse exister dans votre vie. Et de vous sentir libre en fait. Je me sens libre, c'est ok si ça existe. Et si ça existe, je me positionne. Je me fais confiance dans la manière dont je prends soin de moi et je me fais confiance dans la manière dont je sais me défendre, dont je suis le meilleur soutien par rapport à moi-même en fait. voilà, je me fais confiance dans ma manière d'être vis-à-vis de moi-même. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je viens de le dire là, c'est agissez, agissez avec vous comme vous aurez aimé qu'on agisse avec vous. Vous avez vécu une histoire dans laquelle le rejet a été difficile, vous n'avez pas eu votre place, vous n'avez pas été pris en considération comme vous voulez. Offrez-vous ça, offrez-vous toute votre attention, c'est important que vous l'apportez de façon à ce que vos besoins prennent une place importante dans votre vie, de façon à ce que vos besoins soient prioritaires. Si vous avez manqué d'écoute, offrez-vous cette écoute, écoutez vos besoins en priorité. Si vous avez manqué de compréhension, offrez-vous cette compréhension en priorité. Voilà, au lieu de l'attendre de l'autre. Et plus vous, et c'est un effet de chaîne, plus vous offrez cette considération et que vous êtes capable de dire un grand oui vis-à-vis de vous, quitte à dire non à l'autre, en inversant les choses, là vous vibrez de je suis capable, voilà, de me séparer, de partir, de positionner, voilà, j'accepte des déplaires pour me plaire en priorité en fait. Et donc, plus vous vibrez de cette considération, de cet amour vis-à-vis de vous, et plus vous allez avoir des personnes, attirer des personnes qui vous témoigneront cet amour, cette considération et ce respect. Voilà. Donc, ça c'est le deuxième point. La troisième, c'est que quand on a vécu la blessure de rejet, on a cette tendance en fait, parce qu'on a tellement besoin d'être considéré, qu'on a une facilité inconsciente et consciente de jouer le rôle de la victime. parce que, en jouant le rôle de la victime, forcément, on attire l'attention à soi. Forcément, on amène à ce qu'il y a un jugement, voilà, ou, voilà, vous avez trouvé comme un moyen inconscient ou, ok, vous allez être la gentille et l'autre va être le méchant. Tant que vous positionnez dans ce rôle de victime, c'est une façon aussi, c'est une façon de prendre le contrôle et presque, en fait, c'est comme si vous dites, ok, je te somme, je te somme de me comprendre, je te somme de prendre en considération ce qui est là et si tu ne le fais pas, c'est toi le méchant de toutes les façons. Et en fait, tant que vous entretenez cette blessure de, cette victimite en vous, cette victimisation, vous êtes en train de cultiver votre blessure de rejet mais dans le but d'obtenir, alors ça, ça a une intention très tendre d'obtenir cette considération, cette attention de l'autre. Mais à quel prix ? À quel prix ? Je vous en parle vraiment en connaissance de cause et ça me touche vraiment parce que j'ai longtemps joué ce rôle-là où je n'acceptais pas qu'on me rejette et dès lors qu'on me rejette, je voulais montrer, je montrais à quel point je souffrais en fait. Et je vois pour certaines personnes, elles se mettent dans des états, même dans, elles sont malades, elles se créent des maladies incroyables justement parce qu'elles sont dans la non-acceptation que ce rejet puisse exister et que c'est la façon, c'est la façon inconsciente qu'elles trouvent pour inverser la vapeur et reprendre pouvoir sur la situation. En fait, c'est ça. C'est une façon de reprendre la place, c'est une façon de dire attends, là tu m'as blessée, j'ai besoin que ma blessure soit prise en considération. Donc imaginez dans les séparations les dégâts que ça donne en fait. Donc c'est ça qui est incroyable mais à un moment donné vous avez besoin de reprendre les rênes, d'accord ? Reprendre le pouvoir et reprendre les rênes dans votre vie et de se dire que c'est vous qui gouvernez votre territoire, bien sûr. Et s'il y a une personne qui vous rejette ou s'il y a maltraitance ou s'il y a un manque de considération ou s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas par rapport à votre histoire, vous avez totalement le droit et la liberté de poser les limites ou des limites qui ont du sens et qui sont bons pour vous. Parce que le rôle de victime n'est vraiment pas la solution, c'est le réflexe. Voilà, mais ce n'est pas la solution. Je ne sais pas si j'ai été claire par rapport à cette blessure. Et la blessure d'être victime, c'est aussi une façon d'exister au regard de l'autre. Et là, il y a comme une forme inconsciente de Yannon, attention, si tu ne te préoccupes pas de moi, du coup, il y a non-assistance aux personnes en danger alors que vous êtes en train de cultiver votre blessure de rejet parce qu'il y a une non-acceptation de ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le troisième point. Le quatrième point qui est important pour guérir de la blessure de rejet, c'est comment la guérir ? Donc là, je vous ai déjà demandé OK, il faut... La première chose, c'est... En fait, il faut dissoudre le pacte que vous avez mis en place dès votre enfance. Enfin, il faut dissoudre le pacte et les stratégies toxiques. Donc, il faut arrêter de convertir le non en oui, c'est-à-dire accepter que le rejet existe, puisse exister dans votre vie et du coup, vous en êtes libre. La deuxième, c'est apportez-vous tout ce dont vous avez manqué. Tous les besoins non nourris que vous avez eu durant votre enfance, listez-les et apportez-les-vous. Ça veut dire, reprenez en considération vos besoins en priorité. Si vous avez souffert de ne pas être prioritaire, soyez la priorité dans votre vie et agissez vraiment en conséquence. donc, ça veut dire un grand oui à tous vos besoins quitte à dire non à l'extérieur de vous. Donc, ayez vraiment ce courage-là. La quatrième chose, c'est aussi, les gens se disent, bon voilà, j'ai envie de guérir de la blessure de rejet, super, je vais faire un soin. La déprogrammation, un soin, ça ne suffit pas. Si vous n'avez pas compris quelle est votre problématique, si vous n'avez pas compris ce que vous avez besoin de changer dans votre comportement et de votre attitude, comment voulez-vous qu'il change quoi que ce soit ? Il n'y a rien qui changera. Vous avez beau faire des soins énergétiques, ça ne changera pas. Ça ne sert à rien. Vous avez beau aller explorer ce qu'il y a dans votre passé et aller voir des psychologues pour dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est quoi mon problème ? Papa et maman, sont les responsables. Tant qu'il y a la responsabilité à l'extérieur de vous et que vous ne prenez pas la responsabilité de ce qu'il y a en vous, il n'y a rien qui change non plus. Donc, il y a un moment donné où il y a un retour à la responsabilité de ce qui est là à l'intérieur de vous. D'accord ? Et de se dire, ok, comment je fais ? Donc, pour guérir de votre blessure de rejet, bien sûr, c'est un état émotionnel. La blessure de rejet est un état émotionnel qui vous touche quand on ne se sent pas aimé. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du mal quand on ne se sent pas aimé. Mais du coup, la question, c'est comment je fais ? J'apaise mes émotions. D'accord ? Je vais faire une méditation pour accueillir mes émotions. D'accord ? Donc, ça, c'est déjà super important. Mais accueillir vos émotions, c'est juste caresser le haut de l'iceberg. C'est juste le haut de l'iceberg. On calme ce qu'il y a au-dessus. Mais on a besoin de... Je reviens là. J'ai eu un appel. Vous avez besoin de déstocker, déstocker la blessure émotionnelle. C'est-à-dire l'apaiser en surface pour vous faire du bien. C'est vrai parce que vous avez besoin d'un souffle pour aller descendre en profondeur et traiter la blessure. Mais vous avez aussi besoin d'aller la déstocker, c'est-à-dire la traiter dans la racine. Vraiment. Vraiment. Pour éviter de revivre ces souffrances émotionnelles de rejet en boucle. Et là, il y a quelque chose d'effectif. Parce que si vous traitez, vous déprogrammez et vous déstockez vraiment les mémoires, la blessure dans vos mémoires cellulaires, vous auriez forcément des situations qui sont différentes. Vous allez forcément attirer des personnes différentes, des personnes qui vont vous considérer, des personnes qui vont vous respecter, des personnes qui vont faire en sorte que vous allez faire partie de leur vie. C'est ça l'idée. Donc, c'est la raison pour laquelle justement j'ai créé cette formation en ligne dans laquelle je vous parle de tout ce que je vous dis là. Mais là, on est dans une mise en pratique concrète qui est Libérez-vous de vos souffrances émotionnelles. Donc, je vous ai mis le lien dans les commentaires tout à l'heure pour vous permettre justement de comment tant qu'à faire pour s'occuper de soi, vraiment, autant que ça soit effectif. Moi, je n'aime pas perdre mon temps. Je n'aime pas faire des pratiques dans lesquelles dans lesquelles on va, on revient, on revient et finalement, il n'y a rien qui change. On se sent bien mais se sentir bien ne suffit pas. On a besoin que notre vie, elle change vraiment quoi. Il y a un moment donné, le temps passe. Le temps passe, c'est fatigant en fait de colmater à chaque fois. Donc, apaiser vos émotions à chaque fois. Moi, je ne sais pas, vous, mais moi, personnellement, je... moi, personnellement, j'en ai marre. Voilà. Donc, la déprogrammation des mémoires cellulaires, ça m'a changé ma vie parce que là, j'ai trouvé quelque chose d'effectif et c'est ce que je fais dans mes séances individuelles justement. C'est que les gens, ils viennent me voir, on va aller voir dans la racine qu'est-ce qu'il y a dans la racine et à partir de là, on change la vibration. Pourquoi ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une transformation dans la vie des gens. Je n'aime pas perdre mon temps, je n'aime pas faire du blabla, je n'aime pas qu'on rumine, qu'on parle de la problématique. Ça fait tellement mal, c'est bon, ce qui est fait est fait. Votre passé, il est ce qu'il est. Je veux dire, vous ne le changerez pas, vous ne le changerez pas, vous ne changerez pas ce que votre mère a fait pour vous, ce que votre père a fait pour vous, ni quoi que ce soit. Ce qui est, a été. Cette souffrance, elle est en vous. La question, c'est ici et maintenant, comment faire avec ça ? Comment grandir avec ça ? Mais surtout, comment sortir gagnante de cette histoire ? Oh, j'ai un truc. Comment sortir gagnante de cette histoire ? Comment faire en sorte que cette histoire, au lieu qu'elle vous tire vers le fond, qu'elle vraiment de vous, que vous vous sentez grandi ? J'ai gagné, j'ai grandi, je suis devenue la femme que je suis, je suis devenue l'homme que je suis grâce à mon histoire. Et ça, c'est ce que je vous souhaite, en fait. C'est ce que je vous souhaite. Donc, toutes les formations en ligne que je propose et dans cette dynamique-là, on n'est pas juste en train de dire « Ok, vous allez vous sentir bien. » À un moment donné, en fait, autorisez-vous à être généreux. J'ai envie que ma vie change et j'ai envie d'avoir une belle vie où je me sens mais vraiment bien, quoi. Et avoir une réalité de vie où ça se passe, où la vie que vous aimez répond à ce que vous avez envie de vivre à l'intérieur de vous. et c'est vrai que là où j'en suis aujourd'hui, j'ai certaines... Comme tout le monde, j'ai encore affaire, ça c'est sûr. J'ai encore des blessures mais comment moi je traite mes blessures aujourd'hui ? Je la traite exactement comme je... comme je... comme je... comme je vous l'ai livrée dans cette formation en ligne, justement. Parce que moi, j'en ai marre. Je n'ai plus envie de vivre certaines blessures en boucle, quoi. J'ai envie d'autres choses. Voilà. Donc, je vous ai livré ça vraiment généreusement. Donc, allez-y voir. Je vous ai mis le lien. Allez-y voir déjà par curiosité pour voir ce qui est proposé. Voilà. La cinquième, en fait, le cinquième point, je vous l'ai dit tout à l'heure qui est important, c'est assumer d'être exigeant. Assumer d'être exigeant. Vous avez vécu une histoire qui fait que vous avez été blessé. C'est normal qu'il y ait des choses que vous ne voulez plus vivre. D'accord ? Donc, autorisez-vous à être exigeant. C'est sain de l'être. Ce n'est pas prétentieux. C'est sain d'être exigeant. Voilà. Donc, soit les gens qui sont autour de vous, s'ils vous aiment vraiment, ils entendent ce qui est important pour vous. Mais s'il y a des gens, ils ne sont pas prêts à prendre en considération tout votre être, ils vont trouver quelque chose d'autre. Peu importe. Ils vont forcément critiquer ou juger. mais c'est important de dire, bon voilà, voilà ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi et c'est non négociable parce que j'en ai souffert et je ne veux plus de ça aujourd'hui. Mais vous êtes le et la seule à pouvoir prendre soin de votre territoire, de votre espace de vie. Personne ne peut le faire à votre place. Donc, n'attendez pas que les gens le fassent. Même si, quitte à ce qu'on ne vous comprenne pas, c'est ok qu'on ne vous comprenne pas du moment que vous, vous déposez ce qui est important pour vous. Donc, ça vous demande vraiment d'arrêter de vous trahir en fait. C'est déjà ça. Arrêtez de vous trahir et juste, je suis au plus près de moi par rapport à mon histoire. C'est ce qui fait qu'on n'a pas, c'est un peu ce que je reproche dans ma spiritualité en fait parce que il y a comme un modèle de spiritualité où on est la paix, où on est super, on plane. Oui, mais en même temps, on n'est pas là pour être parfait. On est là pour être ce que notre histoire a fait de nous, ce que nous sommes. On grandit avec ça. Ce qui fait que ce qui est bon et juste pour moi et important pour moi ne l'est pas pour vous. Et peu importe si vous le comprenez ou pas en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour moi, c'est que moi, je sais ce qui est bon et juste pour moi et je m'autorise à l'exprimer. Et si on transgresse, je suis ferme avec ce qui est important pour moi quitte à déplaire. Quitte à déplaire. Voilà. Mais c'est juste à un moment donné, c'est juste j'accepte d'être ce que je suis, de ce que mon histoire t'a fait de moi. En grandissant avec ça, en laissant l'autre totalement libre d'être ce qu'il a envie d'être, d'exprimer ce qui est vivant en lui librement, il en a le droit. D'accord ? Mais moi, en mon âme et conscience, je suis droite. Voilà. Dans mon espace de vie et dans mon territoire dans lequel je prends soin, je pose ce qui est important pour moi et ce que je pense être juste. Ça plaît ? C'est bien. Ça ne plaît pas ? C'est bien. Peu importe en fait. Peu importe. Voilà. Et le sixième point, voilà, c'est du coup, oser, enfin assumer d'être différente et d'être unique parce que c'est vraiment la caractéristique de la blessure de rocher, c'est qu'on n'ose pas être différente, on n'ose pas être unique. Et donc du coup, ce qui fait que j'ai pas mal de personnes, des thérapeutes qui viennent me voir en séance individuelle justement qui me disent Armel ou des personnes qui veulent être thérapeutes, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse mais si vous ressemblez à tout le monde, à quoi ça sert ? Si vous êtes des thérapeutes qui rentrent dans des protocoles, d'accord ? J'ai fait de la PNL, j'ai fait du coaching, de l'hypnose et que finalement vous ressemblez à tout le monde, à quoi ça sert ? Et à quoi vous contribuez dans ce monde ? Si vous n'êtes pas là pour exprimer l'unicité, le bizarre que vous êtes, l'unique que vous êtes, la rareté que vous êtes, la différence que vous êtes, là vous faites, il n'y a pas à faire comme les autres, vous faites comme c'est vivant en vous, comme c'est unique. La manière dont moi, je fais mes séances en énergétique, je suis thérapeute énergéticienne, j'ai failli changer en disant ok, je suis thérapeute du changement, mais parce que la manière dont je traite l'énergie n'est pas la manière dont beaucoup de personnes traitent l'énergie. Ils pensent que je vais poser mes mains, qu'on sera là. Non. Moi, la manière dont je traite l'énergie, je suis dans la déprogrammation, je reaxe tout au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, au niveau du corps. Il y a une prise de conscience qui a besoin d'être là parce qu'il y a une mise en action, il y a un changement de comportement, c'est une façon dynamique de faire les choses. Ce qui fait qu'en séance individuelle, quand les gens viennent me voir, en fait, je ne touche pas les gens, mais on est là, on parle et c'est dans l'échange, justement, que je vais déprogrammer le nœud, le mécanisme qui est mis en place. Je vais donner les informations à la personne pour qu'elle comprenne qu'effectivement, c'est important de fonctionner différemment. Et à partir de là, à partir de là, il y a une mise en action. C'est pour ça que les gens, quand ils me quittent, il y a des exercices à faire après les séances individuelles, mais il y a quelque chose qui se passe. Et quand cette déprogrammation, elle est là, au niveau de votre vibration intérieure, quand on change notre vibration intérieure, on change d'énergie, forcément. Et pour moi, l'énergie, c'est ça. C'est un changement profond, mais ce n'est pas juste un changement à travers le fait qu'on pose les mains. Je ne dis pas que la pratique des autres, ceux qui font du rel qui n'est pas bonne. Pas ça du tout. C'est juste que chacun fait comme ça a du sens pour lui. Et pour moi, ça a du sens de cette façon-là. Et j'assume et j'accepte ma différence. Et c'est OK, en fait. Si ça plaît, c'est bien. Si ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. C'est qu'une question de goût. C'est qu'une question de goût. Quand on vous dit non, on ne dit pas forcément non à votre personne. On dit non à la proposition qui est là. Vous voyez ? Donc, du coup, ne prenez pas tout personnellement pour vous. Pas tout personnellement. Mais c'est vrai que le jour où j'ai commencé, j'ai compris que la souffrance que j'avais aussi par rapport à la blessure de rejet, c'est que j'étais vraiment dans la non-acceptation que le rejet existe. Je n'acceptais pas qu'on puisse me rejeter. Je n'acceptais plus, du moins, à un moment donné, je dis, je n'accepte pas. Je veux tout faire pour que ça n'existe pas. Et je peux vous garantir que je suis particulièrement généreuse aux yeux de certaines personnes, mais je ne prends pas ça vraiment pour un compliment. Aujourd'hui, je le prends différemment. Mais, voilà. J'ai beaucoup de données, mais en réalité, dans ce donné, il y a une envie de retour. Si on est honnête, si on est honnête, il y a une envie de retour. Et dès l'instant, j'ai accepté, je dis, ok, à partir d'aujourd'hui, j'accepte qu'on puisse me rejeter. J'accepte que le rejet existe à nouveau dans ma vie. Puisqu'elle a toujours existé, elle a toujours existé, de toute façon. C'est moi qui ai mis de la résistance. Et dès lors que j'accepte que ça existe, je suis libre de ma peur. parce que ma vie n'en est plus conditionnée, parce que mes actions n'en sont plus conditionnées, parce que ma réflexion n'en est plus conditionnée. D'accord ? Coucou Meryl, coucou Sandrine, Olivier, vous qui êtes arrivés. Donc, du coup, cette liberté-là fait que je me guéris de ma blessure de rejet. Mais en fait, la blessure, elle se guérit de cette façon-là. C'est quand on en est libre, on n'est plus conditionné par ça. Mais c'est sûr qu'on va être réactivé quand c'est là. Donc, il y a un état émotionnel où il va falloir s'en occuper. Et donc, quand l'état émotionnel est là, déstocker la blessure dans vos mémoires cellulaires, pour moi, c'est la clé. Pour moi, bien sûr, parce que ça a bien fonctionné pour moi, ça a bien fonctionné pour les personnes que j'accompagne. Donc, forcément, je vous le dis, pour moi, c'est la solution la plus probante. Il y en a peut-être d'autres qui fonctionnent pour d'autres, mais pour moi, c'est celle qui me convient le mieux. Et c'est celle que je vous propose. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là en train d'apaiser nos émotions. Je vais faire du yoga, je vais faire de la méditation. Non, je rentre en profondeur de pourquoi la blessure est là. Je transforme, je transcende. Vraiment, je vais en bas de l'iceberg et je respire à un moment donné. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, je déprogramme, je déstocke la souffrance émotionnelle. donc je la déprogramme de mes mémoires cellulaires et à fur et à mesure, eh bien, j'en vis de moins en moins en boucle ou même si j'en vis, c'est pas la même facette que je travaille ou bien c'est plus de la même intensité. Et à ce moment-là, quand on enlève cette couche-là de blessure, qu'est-ce qui reste ? Je goûte à ma nature profonde. Je goûte à l'amour qui est l'amour que je suis, à la paix qui est la paix que je suis. On cherche la paix, mais enfin, elle est là en fait. Elle est juste couverte de merde qui sont nos blessures qu'on ne veut pas traiter vraiment parce qu'en réalité, on ne veut pas changer de comportement. On ne veut pas changer d'attitude. On ne veut pas changer notre façon de voir les choses. En fait, ce n'est que ça. C'est aussi simple, mais c'est à la fois compliqué. Mais dès lors qu'on accepte de prendre la responsabilité déjà, de sortir de cette victimisation et de prendre la responsabilité de dire OK, cette blessure, elle est en moi. D'accord ? Je vais arrêter de dire que maman ou papa est responsable. C'est fait, c'est fait. Je veux dire, qu'est-ce que j'en fais de ça maintenant ? Donc, aller parler de mon histoire de papa et maman, mais quel temps, quelle perte de temps ! Quelle perte de temps ! Vous la connaissez, votre histoire, plus que tout le monde. Je veux dire, vous allez la raconter encore et encore et encore et encore et encore. oui, pourquoi pas si vous avez envie de ça, mais ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Si vous avez envie que les choses bougent, si vous avez un changement concret, si vous avez envie que ça avance vraiment, il est important, bien entendu, de travailler à la source. Et à la source, c'est quoi ? C'est la graine qui vous constitue. C'est la graine. Donc, la graine, c'est votre vibration intérieure parce que c'est ce qui va vous permettre de produire le fruit que vous désirez. Le fruit, c'est la vie que vous désirez. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je vous incite vraiment à prendre soin de vous de la meilleure façon que ce soit, de façon à ce que vous puissiez prendre soin de votre temps et de votre énergie et de votre portefeuille aussi. Parce que tout ça, ça compte dans votre démarche. D'accord ? Donc, je vous récapitule les six points. Arrêtez de convertir le non en vie et accepter que le rejet existe pour en être libre. La deuxième, c'est apportez-vous tout ce dont vous avez manqué quand vous étiez enfant. Tous ces besoins-là que vous avez, apportez-les-vous en priorité. D'accord ? Donc, vous pouvez faire la liste. La deuxième, c'est arrêtez de jouer le personnage qui répond à votre blessure de rejet, c'est-à-dire être la victime et rendre l'autre responsable. D'accord ? Donc, dès lors que vous arrêtez ça, vous arrêtez de rentrer dans cette mécanique parce que dans cette mécanique, il y a un responsable et vous êtes la victime. Donc, dès lors qu'il y a une responsabilisation, on sort de cette mécanique. La troisième, c'est prenez soin de vos souffrances émotionnelles, de vos émotions en déstockant vos blessures de vos mémoires cellulaires de façon à ce que ce soit effective et pour ne pas les vivre en boucle. D'accord ? Il y a la formation Libérez-vous de vos souffrances émotionnelles qui vous permet de le faire et ça, vous allez, ça vous permet de faire n'importe quand et à vie, à vie, c'est du coup, c'est des outils, c'est une méthode que vous allez appliquer à vie et à vie, on vit des émotions. Donc, à vie, vous êtes concernés par vos émotions. Vous voyez dans quel point ça va être utile. Et la deuxième, c'est accepter d'être exigeant. Votre histoire a fait de vous ce que vous êtes, accepter d'être exigeant. Aujourd'hui, c'est normal. Et ensuite, accepter d'être différent et d'être unique. Voilà, de ne pas ressembler à tout le monde. De plaire, c'est ok. De déplaire, c'est ok aussi. Peu importe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? J'espère que ce live vous a plu, vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Virginie, bienvenue. Bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, vous avez, par rapport à la blessure de rejet, il y a deux perspectives possibles. Appliquez chez vous déjà par rapport à ce que je vous ai dit là. D'accord ? Si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à apprendre la formation en ligne. Libérez-vous de vos souffrances émotionnelles dont je vous mets le lien ou bien on peut aussi explorer ça en séance individuelle à distance par Skype si vous voulez ou dans mon cabinet. À Nice, je serais ravie d'aller déprogrammer et de faire sauter tout ça parce qu'il est temps de vivre. Vraiment. Alors, Marie-Pierre qui me dit bien reconnaître ses besoins et connaître avant tout. Bonjour, Armelle. C'est très si on développe un cancer après. Ça, c'est sûr. ça, c'est sûr. Alors, Julie qui me dit merci, Armelle, c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui comme discours de gratitude. Oh, merci à toi. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on avait posé là ? Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? C'est parfait pour tout le monde ? Tout a été clair ? Qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans ce que je vous ai dit aujourd'hui ? dans ce qui a été partagé, du coup. Qu'est-ce qui vous a le plus parlé, vous qui êtes là ? C'est bon pour tout le monde. Je sais que ça met un temps avant que ça se connecte. pour copier de la réunion, du coup, je ne sais pas. Ok. Moi, s'il n'y a pas de commentaire, c'est que tout est bien. C'est que tout est bon pour vous. Alors, à moins que je ne reçois pas tous les commentaires parce que là, la configuration, elle est un peu bizarre. Ok. Alors, on me dit Oh mon Dieu, incroyable live, ma chère Armelle, c'est comme si tu avais parlé de moi, j'en suis bouche-pée. Ah, coucou, elle a dit. Ça me fait plaisir de te voir. Bonsoir, le paradigme de la blessure de rejet n'est pas une réminiscence d'une dualité en nous, un déséquilibre entre notre côté young et ying, le côté masculin et féminin. Le plus parlant, c'est de comprendre que l'on nourrit notre souffrance. Oui, inconsciemment, on la nourrit. Donc, ça nous demande vraiment de se poser la question à chaque fois qu'on fait quelque chose au nom de quoi on le fait. Est-ce qu'on le fait pour l'autre ? Dans ce cas-là, c'est vraiment qu'on nourrit la blessure de rejet en soi ou est-ce qu'on le fait pour soi ? Voilà. Donc, OK, super. Bon, merci. C'est quelle joie d'être là avec vous à chaque fois. N'hésitez pas, si le live vous a parlé, n'hésitez pas à partager de façon à ce que collectivement, nous puissions prendre conscience aussi de ce qu'il y a et de... Ouais. Donc, n'hésitez pas à partager si elle fait sens pour vous. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vous donne rendez-vous à jeudi prochain, 18h30, pour un autre live dont je ne sais pas le thème parce que je les regarde vraiment juste avant. Donc, voilà. Quel plaisir. Merci pour votre fidélité. Vraiment, je suis très touchée d'être en lien avec vous les jeudis. C'est un moment qui est précieux pour moi aussi. Je suis ravie de vous apporter, de pouvoir être là pour vous, vraiment. C'est... Elle a dit merci à toi, mais les belles soirées aussi à toi. Merci, copine. Ça m'incite à continuer. Oui, je t'y encourage, vraiment. Prenez bien soin de vous et je vous dis à jeudi prochain et n'hésitez pas à partager le lien. Je reste disponible pour vous si vous avez besoin d'une séance individuelle. Bye bye tout le monde. À bientôt. À jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501